Maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi. Parce que je crois que l'élection à la présidence de la République, c'est d'abord une rencontre entre le peuple et un homme ou une femme, et en l'occurrence une femme. Du plus loin que mes souvenirs me portent, la politique fait partie de mon existence. Très vite j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Des persécutions que l'esprit d'une enfant insouciante ne peut pas vraiment comprendre. Des persécutions qui me font honnir aujourd'hui toute idée de discrimination. J'en mesure l'injustice. J'ai beaucoup appris, j'ai tâtonné, j'ai parfois échoué, je suis tombée. Je me suis toujours relevé. À l'heure où je me présente devant vous, devant les Français, pour la fonction suprême, je suis prête. J'ai rencontré des milliers, des dizaines de milliers de Français. Je sais leurs souffrances, leurs attentes, je sais leurs désespoirs, mais aussi leurs espoirs. Je n'ai comme boussole que l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple. La France nous attend. La France audacieuse et impertinente. La France forte et belle, libre et combative, sûre d'elle-même et généreuse. La France qu'on aime, tout commence aujourd'hui. Vive les Français ! Vive la République ! Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada